– Bienvenue à tous, bienvenue à Mediapart pour ce nouveau en direct de Mediapart exceptionnel dont l'ordre du jour c'est notre état d'urgence, notre état d'urgence climatique. Ce sera le thème du Grand Débat à 8h30 animé par, à 20h30, animé par Frédéric Bonneau et Jade Lingard et la rédaction de Mediapart avec tous leurs invités dans la perspective de la conférence sur le climat, la COP21 qui se réunit à Paris début décembre et cette conférence qui se fait après que depuis 20 ans, depuis 1995, depuis la première conférence sur le climat, il y a eu 600 000 victimes de catastrophes climatiques. Vous pouvez le lire sur Mediapart. Voilà, ce sera le Grand Débat de ce soir. Mais avant cela, nous allons débattre d'une autre actualité, toute proche, avec un mouvement qui bouscule la politique française, qui l'intrigue, qui l'interpelle. Le 20 décembre, ce sont les élections générales, les élections législatives en Espagne. Et pour cela, nous allons en parler avec l'un des cinq cofondateurs du mouvement Podemos, ce mouvement qui est né dans la foulée du mouvement des indignés, des indignados. Ce cofondateur, Juan Carlos Monodero, bonsoir. Et là, il est venu de Madrid exceptionnellement pour cela. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Complutense de Madrid. Vous avez été d'ailleurs le professeur de Pablo Iglesias, qui a une dizaine d'années de moins que vous. Et vous êtes l'un des, comme je l'ai dit, des cinq cofondateurs, après avoir fait des études en Allemagne et après avoir également travaillé, on en reparlera, au Venezuela comme conseiller du temps du président Hugo Chavez, de 2005 à 2010. Et donc, pour en débattre, puisque ce live est en partenariat avec notre partenaire espagnol, c'était le moins, il y a là Résus Maragna, qui vient d'arriver après avoir passé les longs contrôles aux frontières de l'état d'urgence. Il n'y a plus d'espace Schengen, il faut montrer son passeport. Résus vient d'arriver de Madrid. Il est le fondateur, l'animateur de notre partenaire Info Libre, dont vous pouvez voir sur Mediapart certains des articles, puisque nous co-traduisons et nous publions nos articles également en espagnol, et nous reprenons des articles d'Info Libre. Et avec lui, notre spécialiste de tout ce qui se passe en Espagne, Ludovic Lamant, qui est aussi notre correspondant permanent, notre envoyé spécial permanent à Bruxelles. Et pendant tout ce temps-là, vous pouvez consulter certains des articles qui concernent Podemos en accès libre. Et puis vous pouvez, parce que la presse indépendante ne vit que de ses lecteurs, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, vous abonner. C'est notre seul moyen de faire ce que nous faisons là devant vous, cette télévision libre, citoyenne, démocratique. Et ce soir, il y a jusqu'à minuit, 25 euros, 4 mois d'abonnement à Mediapart. Et en cadeau, ceci publié par nos amis de TerraEco, qui sont aussi dans la presse indépendante en ligne, mais qui font aussi des numéros spéciaux en papier. Et vous pouvez également être en même temps abonné pour deux mois à TerraEco, qui défend une bataille optimiste, créatrice, inventive, sur le terrain de l'écologie. Alors, Juan Carlos Monodero, on va revisiter ensemble ce que vous dites dans ce livre, qui est le livre un peu manifeste en français de Podemos, que vous avez fait à plusieurs des cofondateurs, qui est publié d'ailleurs chez Indigène, la même maison que Indignez-vous de Stéphane Essel, qui a donné naissance comme écho au mouvement des indignés, des indignados en Espagne. Et dans ce livre, à un moment, vous citez Victor Hugo, « Il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Alors, on va voir si cette idée est venue pour la gauche espagnole, pour la gauche française. Ce sera le deuxième temps après notre conversation avec Ludovic et Rézus. Mais nous sommes dans le contexte particulier de l'état d'urgence, des attentats, des massacres qui ont ensanglanté Paris. Vous avez connu ça en Espagne ? C'était à Madrid en 2004. Il faut le rappeler, 191 morts, plus de 1 400 blessés. Les auteurs ont été jugés pour la plupart. Ils étaient certes, en bonne part, marocains, mais aussi espagnols. Comment nous regardez-vous d'Espagne dans ce contexte d'état d'urgence français aujourd'hui ? Merci, Edoui, pour votre invitation et félicitations de défendre un projet comme le vôtre dans une période si difficile. Je pense qu'il existe une grande différence. En fait, la gestion des attentats en Espagne s'est faite depuis la droite. Et je pense que cela a créé une tension chez les citoyens très forte. Il n'y a eu aucun type d'état d'exception, de poursuite des islamistes. Il n'y a pas eu de diabolisation des secteurs qui défendaient des religions différentes. Et donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui est assez préoccupant. En fait, on voit qu'il y a une gestion du côté de la gauche, cette fois. Et il y a une tendance à suragir. Et des choses que nous n'avons pas faites ont lieu ici. Par exemple, l'état d'urgence qui limite fortement les droits. Et le débat entre sécurité et liberté, c'est quelque chose qui est traditionnel au niveau de la droite. Et tout d'un coup, on voit que ça intéresse la social-démocratie. Et c'est terrible, en fait, parce que les citoyens sont désarmés pour débattre de cela. Parce que c'est un agenda qui est propre à Le Pen ou à Sarkozy, normalement. Et si les sociodémocrates l'assument, eh bien, il y a une sorte de grande coalition sécuritaire qui surgit et qui laisse peu d'espace à la citoyenneté qui est disposée à se défendre, à ne pas être victime d'un type de folie, mais qui comprend que les causes sont beaucoup plus complexes et qui réclament un autre type de comportement. D'autres types de comportements qui ne sont pas en débat ici non plus, avec l'état d'urgence ou en Espagne, avec une action plus vide, le pacte anti-djihadiste, qui est une façon pour les grands partis de dire qu'on fait quelque chose même si on ne fait encore rien. Parce qu'il y a des élections qui sont prévues le 20 décembre. Alors on veut donner l'impression aux citoyens que oui, on est inquiets, mais on ne va pas encore prendre des décisions parce que ça pourrait nous coûter des voix. – Rézouz, on va venir à la situation espagnole et à la situation de Podemos avant les élections législatives du 20 décembre. Mais une fois libre, vous avez traité, regardé, suivi ce qui se passe en France. Juan Carlos vient de rappeler qu'il y a ce pacte anti-djihadiste qui était propre au Parti populaire et au PSOE, les socialistes, qui est maintenant étendu y compris à ce mouvement qu'il y a d'Adanos et d'autres, et Podemos refuse de le signer. Comment a été votre regard et comment voyez-vous d'Espagne ce qui se passe, vous aussi ? – Effectivement, le pacte anti-djihadiste, c'est quelque chose qu'a fait le PP depuis sa majorité absolue et qui a été soutenu par le PSOE, le parti principal de l'opposition. L'un des deux partis émergents, celui de centre-droite qui s'appelle Ciudadanos ou de centre-gauche comme ils se définissent, en fait, ils sont plutôt au centre, disons, eh bien, ils ont exprimé, Ciudadanos, leur soin de rejoindre ce pacte anti-djihadiste. – Et que dit-il, ce pacte ? Il y a quoi comme contenu dans ce pacte ? – Dans ce pacte anti-djihadiste ? – Le pacte anti-djihadiste suppose d'abord qu'il n'y ait aucun débat démocratique, aucun débat sur le contenu au Parlement par rapport à la réponse de l'État face aux attentats ou au terrorisme djihadiste. Et il établit une certaine série de conditions de poursuite des groupes djihadistes, des nouvelles clauses par rapport au temps où ces personnes restent en garde à vue. Donc, c'est toute une série d'éléments, en fait, qui vont aider, dit-on, la lutte policière contre le djihadisme. Ça, c'est un autre débat, c'est une autre discussion parce qu'il faudrait voir si cela facilite les choses ou pas. Le ministère de l'Intérieur en Espagne dit et affirme qu'il a réussi depuis que ce pacte a été signé et qu'il a réussi à anéantir des opérations de préparation de l'attentat. Mais on n'a aucune preuve que ce soit lié aux nouveautés apportées par ce pacte anti-jihadiste qui est un pacte, en fait, de caractère purement politique. Podemos, c'est la force qui s'est démarquée de ce pacte. Edoui, si tu me permets, j'aimerais revenir sur le sujet de la comparaison avec ce qu'on a vécu en Espagne le 11 mars 2004. Il y a eu un choc et ce qui est arrivé à Paris, eh bien, c'était le même choc pour nous, mais il y a des différences notables. Tout d'abord, la déclaration immédiate de l'état d'exception, de l'état d'urgence. Ça, c'est une grande différence et ça a fait que les Français n'ont pas pu exprimer dans la rue leur rejet, leur position face au djihadisme, face au terrorisme. En Espagne, deux jours après les attentats, il y avait des millions de personnes qui sont descendues dans les rues pour exprimer leur rejet. Et c'était trois jours avant des élections générales, des élections législatives en 2004. Et donc, l'impact a été fondamental. Pas l'impact des attentats qui a provoqué une vague de solidarité chez les citoyens, mais la gestion politique du gouvernement Asnar par rapport aux attentats. Et au cours de ces trois journées, on a eu une succession de faits et on en est arrivé à la conclusion que le gouvernement était en train de tromper les Espagnols. et je pense que comme nous avons ici M. Moneiro, c'est tout à fait opportun de parler de cela parce que nous avions un mouvement qui s'appelait Non à la guerre, Non à la guerre. Et ça voulait dire que 90% des Espagnols, même parmi ceux qui évisaient le PP, étaient contre la guerre en Irak en 2003. et une bonne partie de l'électorat du PP en faisait partie. La première réaction du gouvernement a été de jeter la culpabilité sur l'ETA, l'ETA, qui avait agi au Pays Vasque. Et lorsqu'on a vu que ce n'était pas le cas, que l'ETA n'était pas coupable, il y a eu des arrestations, etc., on a vu la réaction de la société civile qui rejoignait cette expression du Non à la guerre. Et M. Moneiro le sait très bien parce que la veille des élections, le 13 mars, il y a eu une série d'appels qui sont étendus par les réseaux sociaux, appels à manifester devant le siège du PP, justement. Et ça a été fondamental, crucial, au moment de considérer l'impact sur le résultat électoral de 2004. Et on a vu que c'est le PSOE et Rodrigo Zapatero qui ont gagné. On ne sait pas ce qui se serait passé sans les attentats, sans la gestion des attentats. Mais le fait est qu'il y a eu un changement politique en Espagne, d'une majorité absolue au triomphe de l'opposition. Mais ce n'était pas une majorité absolue, mais c'était quand même un triomphe de l'opposition. qui pouvait se mobiliser ? Oui, et c'est très important parce que le Parti populaire nous a dit qu'il y a des armes de destruction massive en Irak, il faut y aller. Et après les attentats, le président a dit... Bon, c'était l'ETA chez nous. En fait, il essayait de créer un état d'exception de 48 heures. Le jeudi, c'était l'attentat. Le vendredi, ils ont déclaré que le débat était clos. Le débat électoral était clos. Il y a eu une grande manifestation le vendredi et le dimanche, on votait. Le Parti socialiste a gardé le silence. Donc, il était en attente. Et ce sont les citoyens qui sont sortis dans la rue. Nous sommes sortis dans la rue pour demander nous voulons la vérité avant d'aller voter. Et donc, on a enjoint le Parti populaire à nous dire ce qui s'était vraiment passé. Nous étions face au siège du Parti populaire. Il y avait la BBC qui retransmitait et puis c'est revenu vers l'Espagne. Ces images sont revenues et c'est devenu vraiment une nouvelle parce que les citoyens ont décidé de prendre leurs propres décisions avant que la grande coalition nous impose le silence. En fait, aujourd'hui, le Parti socialiste, le Parti populaire et Ciudadanos, qui sont trois des quatre plus grands partis en Espagne, réalisent une grande coalition anti-djihadiste et il y a des droits individuels qui sont suspendus par ce fait. Vous pensez que le terroriste qui a une ceinture d'explosif va s'inquiéter de ce que prévoient ces mesures qui nous affectent nous, en revanche ? La semaine dernière, à Valladolid, on a une voie de train qui sépare en deux la ville et donc le passage est aujourd'hui interdit. Ils ont mis des matériaux pour couper le passage et on a l'impression qu'il y a là-bas comme un mur de Berlin et il y a en fait la ville qui est coupée en deux et il y a une loi qu'on appelle la loi Bayon, l'Ei Mordaza, qui en fait est utilisée pour éviter les protestations, par exemple pour ces personnes qui ne peuvent plus traverser leur ville d'une part et d'autre et donc comme une suspension de l'intelligence, on ne veut pas aller aux causes réelles et on nous limite nos libertés à nous. Donc on a une insécurité nous-mêmes à cause de tout cela. Et donc pourquoi on n'arrête pas la vente d'armes à l'Arabie saoudite ou au Qatar ? Pourquoi on ne coupe pas le financement à travers de la vente de pétrole ou au travers des paris fiscaux qui financent les terroristes ? Pourquoi on n'appuie pas les secteurs modérés ? Et le contraire de ce qu'ont fait les Etats-Unis et qui massacraient les secteurs nationalistes arabes ou pourquoi on n'essaye pas d'en finir avec les inégalités parce que c'est cela que génèrent les cooptations de judaïstes. Donc rien de cela n'est prévu. On a juste des droits qui disparaissent. On est dans un état d'exception permanent et je ne sais pas si Jesús serait d'accord avec moi pour le dire mais c'est un changement du contrat social au sein de l'Europe. Et moi ça m'effraie de voir qu'ici en France on parle de liberté, égalité, fraternité et maintenant de sécurité. En fait la sécurité ça devient un quatrième principe qui ne vient pas de la Révolution française mais de son enterrement en quelque sorte. Et donc je pense que ce nouveau contrat néolibéral sans droits sociaux avec peu de démocratie, avec la perte de l'état de droit, je pense que recourir à l'état d'exception en raison de l'état islamique finit d'enterrer ce que nous avons construit en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Justement, nous sommes pile dans l'actualité puisqu'actuellement il y a beaucoup d'appels qu'on peut relayer dans le club de Mediapart sur le fait manifestons, allons continuer à nous exprimer. Il y a même des rendez-vous qui sont pris demain jeudi ou dimanche. mais Ludovic, peut-être que ça nous donne une transition puisque du no à la guerre de 2003, si j'ai bien compris, c'est de là que commence la marche qui amène jusqu'aux indignés et à Podemos. Disons qu'une des racines du mouvement indigné de 2011, justement, c'est les mouvements citoyens dont vous avez parlé d'opposition à la guerre en Irak en 2003. Il y a certaines figures du mouvement indigné qui ont participé à ces mobilisations à l'époque et là, j'avais vu passer de nouveau parmi les mairies indignées à Barcelone, aussi à Cadiz, des appels peut-être à des mobilisations autour peut-être de ces interventions en Syrie aujourd'hui. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il y a un espace pour ce type de mobilisation pacifique aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut s'y prendre de la même façon face à une guerre contre une guerre impérialiste et contre une guerre contre le terrorisme ? Est-ce qu'il y a un espace politique comme il y a eu en 2003, à votre avis ? En fait, on essaye d'annuler tout cela. En fait, on dit que la patrie est en danger. Dans le cas de l'Espagne, c'est pire parce qu'on a construit comme un état d'exception en raison de la situation en Catalogne. On veut prétendre d'une certaine façon que les prétentions de gouvernement autonome et d'indépendance de certains secteurs exprimés au sein du Parlement catalan fonctionnent comme une rupture pour la patrie. et donc, ces mots rappellent ce qui s'est passé en Allemagne. Bruton-Bodden, la patrie le sang. Et donc, nous sommes sous une menace et nous, nous n'avons pas signé ce pacte anti-djihadiste et nous avons commencé à recevoir toutes sortes d'attaques qui nous comparent avec les terroristes même. Alors que notre approche, nos idées, c'est justement qu'il faut rester en dehors de ce pacte anti-djihadiste pour se défendre, pour défendre la démocratie. Et donc, je pense qu'il y a une évolution absolument terrible de l'Europe en termes économiques depuis l'acte unique, même s'il s'est exprimé surtout dans le traité de 92 et le traité de Maastricht avec le pacte de stabilité, la compétitivité, etc. On voit qu'on construit un vide grandissant de l'Europe sociale et dans le cas de l'Espagne, cela s'exprime par un mémorandum qui oblige le président de mon gouvernement, sans tenir compte de notre avis à nous, à changer la constitution. On nous avait dit que c'était impossible et en août, ça a été changé, l'article 135 a été modifié pour répondre à quelque chose que ni l'Espagne ni la France n'avaient respecté. Alors qu'eux, les grands baptiseurs de l'Europe, avaient décidé de ne pas respecter ce pacte de stabilité, ils ne respectaient pas le déficit sans problème mais nous, nous ne pouvons pas et on ne peut pas protester contre ces décisions économiques, on ne peut pas non plus protester contre des décisions qui produisent plus de guerres. En 2001, après l'attentat du Wall Street Center, il y a eu le Patriot Act, une décision de guerre de la part des Etats-Unis et donc le monde est de plus en plus insécure et tous les problèmes s'aggravent et donc s'il y a un type de réponse qui a généré une infinité de problèmes, je pense qu'il y a des points de géopolitique, des points de contenu où apparaissent la Russie, les intérêts de la Turquie, le problème des réfugiés, le besoin de la France d'occuper d'autres espaces également et ce sont tous ces points qui sont derrière et on essaye de nous les cacher avec la construction depuis 1984 de cette image de l'ennemi extérieur qui justifie en quelque sorte l'existence de ce problème. Justement cette formule le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. C'est ce qu'a dit François Hollande et qui permet de continuer à répondre de manière sécuritaire sans se poser cette question évidente les hôpitaux qui soignent les blessés, tous les services publics qui eux étaient brimés par le pacte de stabilité. Rézos, on va passer aux échéances espagnoles et aux regards que vous avez et aux questions que vous pouvez poser à Juan Carlos Monedero sur où en est Podemos aujourd'hui. Dans ce livre, il y a une phrase qui est dans votre texte en introduction qui a beaucoup de succès dans la gauche française et vous commencez comme ça. Nous étions fatigués d'être fatigués. Alors nous nous sommes mis en marche. Nous avons compris que celui qui délègue la politique est condamné à perdre, à demeurer l'otage des maîtres d'un pouvoir légitimé uniquement par notre perplexité et les votes capturés. En clair, en finir avec la résignation, bouleverser tout ça, aujourd'hui, est-ce que Podemos à un mois des élections générales est en situation de dire que ce pari est gagné ? Alors mon avis ne peut se baser que sur les données dont nous disposons actuellement. C'est vrai qu'il y a eu une évolution cette dernière année. Au début de cette année, il faut rappeler que dans toutes les enquêtes, dans tous les sondages, les principaux pour le moins, Podemos avait jusqu'à 27% d'intention de vote. ça a été la première force en intention de vote dans les sondages, première ou deuxième. Les autres enquêtes, les suivantes, donnent 11%. Et donc, nous avons une chute du soutien à Podemos. Et j'aimerais savoir à quel facteur attribue cette chute le professeur Monedero. Moi, je peux avoir ma propre analyse sur ce qui a influencé cette évolution, cette baisse par rapport au changement dans le discours de Podemos, notamment, et par rapport aux questions liées à la gestion politique de la crise, la propagande sur la récupération qui ne correspondent pas à des données réelles, mais qui peuvent avoir une influence sur la population. Et la montée de Ciudadanos, également. Mais peut-être que le professeur Monedero, qui est maintenant en dehors du jour le jour, du quotidien politique de Podemos, ce serait intéressant d'avoir son avis parce qu'il a démissionné en avril, je crois. Il a décidé de ne plus être en première ligne de Podemos, mais il a son analyse, évidemment, logiquement. Il peut nous en expliquer les causes, peut-être, et quelles sont les perspectives à un mois des élections. Vous répondant, précisez, en effet, votre situation vis-à-vis de Podemos. Vous n'êtes plus dans la direction, mais vous êtes quand même dedans. vous êtes très présent et en même temps absent. Comment ça marche ? L'aspect positif d'être fondateur d'un parti, c'est qu'on n'est jamais ex-fondateur. On est fondateur pour toujours. d'une réflexion qu'il y a de la réflexion qui disait que celui qui écoute, ce n'est pas l'élève officiel, mais celui qui est le plus appliqué. Et donc, je ne suis plus dans le bureau exécutif, mais je suis encore très présent parce que Pablo Iglesias, Carolina et moi, nous avons créé ce parti, nous l'avons développé et je suis très lié à ce parti. Donc, jusqu'au 20 décembre, j'ai un engagement qui est total vis-à-vis de Podemos. Je participe à la campagne électorale, j'ai des événements constants et je donne mon avis sur la marche du parti et je parle avec mes collègues, avec mes camarades. Ce sont les avantages d'une formation politique différente aussi où les formalités sont un peu diluées. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mon badge de membre du comité exécutif que je ne peux pas faire des réflexions. Donc, que doit-on faire pour construire un mouvement désindigné à nouveau, un 15M comme on l'appelle chez nous, pour répondre à un modèle néolibéral, un modèle en crise, pour avoir une réponse qui peut être populiste de droite ou qui envisage des perspectives d'émancipation. La vision traditionnelle du capitalisme dans les époques de crise, c'est le populisme de droite, Le Pen, le T-Party et d'autres. En Espagne, nous avons Esperanza Aguirre, par exemple, qui le représente et Rochadilles également et maintenant, c'est plutôt Ciudadanos. Mais nous, nous sommes allés à l'encontre de tout cela en partant du 15M et nous avons défendu une démocratie représentative et en fait, nous ne voulions pas d'un modèle social qui nous excluait. et nous avons bien compris que la délégation de la politique était épuisée. La démocratie représentative avait construit des partis politiques où il y avait une sorte de dilution idéologique, les citoyens ne représentaient plus grand-chose et il fallait donc avoir... En fait, tous essayaient de se battre depuis le centre pour ne pas gêner un peu comme si on a une voiture, on a un permis de conduire mais on laisse la voiture au garage pour ne jamais perdre de points. C'était un peu ça. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier de cette année ? Nous avons eu trois choses importantes qui ont eu lieu. Il a beaucoup trop sorti la voiture du garage ? Oui, il a beaucoup sorti la voiture. On a pris toutes les autoroutes qui existaient. En Espagne, il y a trop d'autoroutes d'ailleurs. En fait, en janvier, il y a eu trois choses. D'abord, il y a eu plus de 300 000 personnes qui ont participé aux manifestations du changement. En fait, on ne demandait rien en échange. Il n'y avait pas de demande faite au gouvernement mais c'était sortir dans la rue pour parler. Syriza avait gagné les élections une semaine auparavant et on est très liés à Syriza. Et après, il y a eu des sondages qui nous donnaient les principales mairies, gagnant dans les principales mairies. Et donc, il y a eu des attaques très fortes qui ont démarré par terre, mer et air pour pouvoir gérer tout cela. Alors, on nous disait, on pensait que lundi, mardi et jeudi on allait être considérés comme des étara le mercredi et le vendredi et on allait être des chavistes et le dimanche, on allait peut-être pouvoir se reposer. Non. Et on nous accusait de tout, de fraude fiscale, d'être contre les homosexuels, etc. Enfin, bref. et on nous a accusé d'en finir avec la semaine sainte, de vouloir en finir avec la semaine sainte. Une dame qui avait fait des études supérieures m'a demandé même si on allait abolir Noël. Et je lui ai dit que tant que l'enfant Jésus se comportait bien, on n'avait aucune intention d'abolir Noël. Donc, il y a eu des attaques très fortes et qui ont touché les personnes les plus âgées. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est que les problèmes qu'a connus la Grèce, qui représente 2% de l'économie européenne, c'est un petit pays, mais nous, nous sommes trop comparés au destin de la Grèce, nous, en Espagne. Et lorsque la Grèce a dû céder, parce qu'il y avait des mafieux qui étaient présents en Grèce, pas que des démocrates. Et je dis toujours que Tsipras a voulu aller à la chasse au dragon avec un fil à papillon. Alors, on a pensé que les transformations en fait, les transformations en Grèce avaient été impossibles parce qu'ils représentaient 2%. Mais nous, nous représentions 12%. Alors, c'était peut-être possible pour nous. Et ensuite, les procédures internes de construction du parti, nous avons dû les gérer aussi parce que la forme du parti, c'est un peu toxique. Les partis sont nécessaires, mais c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire que leur formulation depuis 100 ans, le livre de Robert Michels, on voit qu'il y a une grande toxicité. Oui, et ça affecte, ça touche les petits niveaux et ensuite, on voit que cela remonte et donc, ça nous a enlevé notre fraîcheur, je crois. Et puis, on construisait une machine électorale et nous, nous avions construit une sorte de vaccin, des cercles. Les bases de discussion que nous avions développées, eh bien, on ne les avait plus autant. Alors, avec qui il fallait parler ? Avec les citoyens ? Avec les maires ? Avec les syndicalistes ? Donc, on avait une question de représentativité à prendre en compte et parfois, on est tombé dans les erreurs qu'on s'était promis de ne jamais répéter. Il y a quelques mois, le président d'une banque importante, la Banco Chavadel, a dit dans une intervention qu'on avait besoin d'un Podemos de droite en Espagne. Et c'est né, c'est arrivé. Un parti qui avait 10 ans, en fait, qui a été reconstruit. Oui, exactement, c'est un parti politique qui fonctionne et je crois que c'est important de le comprendre ici, dans le cadre français parce que les partis qui remettent en compte le système existant, qu'il soit français, italien ou espagnol, parfois, ont des points communs. Le Pen n'a rien à voir avec nous, mais parfois, il peut y avoir des critiques partagées, on va dire. Et ça, ça nous rend défenseurs des mêmes idées que Le Pen ? Non, ça ne me plaît pas, ça grince pour moi. Et donc, la remise en cause de notre système de bipartisme, rencontre un moment de critique et un moment de construction. Et donc, au moment de la construction, on est tous, on a des points communs. et que fait Ciudadanos ? Que fait Le Pen ? Cinco Estelle ? Donald Trump ? Ils font la même chose, ils ne critiquent pas le système, ils critiquent les excès, les excès du système. Et les solutions qu'ils proposent ne vont jamais résoudre les causes structurelles qui ont généré ces problèmes. Jamais. Ça s'est déjà passé dans les années 30 avec les sorties fascistes face à la crise du modèle capitaliste. Et donc, il faut être très précautionneux parce qu'on peut partager la critique du bipartisme, de la bureaucratisation des partis, des abus de l'économie financière, des problèmes partagés par les plus humbles, la pauvreté, la prolétarisation des secteurs populaires, etc. Donc, tout ça, on peut le critiquer. Et dans la critique, on peut avoir des points communs. Mais quelles sont les alternatives que nous proposons ? Comment résoudre cela ? Et donc, je dirais aux Français qu'il faut se rendre compte que des issues comme celles de Le Pen ne vont jamais résoudre les problèmes. Ils utilisent les excès du système pour capter la volonté politique des majorités frappées, mais ils ne vont pas trouver de solution, jamais, parce qu'ils ne vont jamais aller au cœur des problèmes. Il y a eu un moment où le professeur Monedero a exprimé publiquement son opinion. Podemos devait retourner aux origines. Ça ne fait pas longtemps qu'il l'a dit, il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'il a conseillé à la direction de Podemos, à ses collègues, de ne pas oublier l'origine, les racines de Podemos par rapport aux problèmes internes, les cercles, les tensions qui pouvaient exister par rapport à la base, etc. Et d'autre part, je ne sais pas si, après avoir exprimé cette critique ou cet avis sur l'évolution des choses, ça correspondait au discours de Pablo Iglesias sur la centralité, sur le fait d'arriver jusqu'à l'électorat ou aux parties de la population qui ne sont pas clairement de gauche. À l'origine, l'une des maximes, il faut le rappeler, très polémique, a été la manifestation qu'on n'est ni de gauche ni de droite chez Podemos. En fait, l'analyse peut être envisagée autrement. Ça peut être envisagé qu'entre un affrontement gauche-droite ou entre le haut et le bas. Mais la veille de cette manifestation, il y avait des choses très intéressantes par rapport à ce qu'il recommandait pour la gauche espagnole. Et je pense qu'il est important de savoir ce que pense M. Monedero par rapport aux dernières actions ou décisions prises par le parti. L'incorporation, par exemple, de l'ancien chef de l'état-major de la défense ou d'une juge ou des arrivés. L'ancien chef d'état-major désarmé est candidat de Podemos. Oui, il est arrivé sur les listes de Podemos, cet ancien chef de l'état-major. Donc ça, c'est un problème interne. C'est lié avec peut-être un certain malaise des cercles qui voient qu'on prend des décisions et qu'on ne prend pas en compte le système des primaires internes qui avait été décidé. Donc ça a été analysé comme un coup d'effet très important parce que si l'une des accusations permanentes contre Podemos c'était qu'il s'agissait d'un parti anti-système, l'arrivée de l'ex-chef de la défense nationale dilue l'effet de cette critique. Je ne sais pas si ces dernières décisions vont avoir un effet, un impact sur les élections. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Monedero et ensuite les attentats de Paris et ce qu'ils supposent du point de vue on l'a déjà dit du Paris fait sur la sécurité et également le fait que les spécialistes rappellent toujours que les gens réagissent en soutenant le gouvernement qui est au pouvoir lorsque cela arrive. Donc je pense qu'il faut dire que chez nous Rajoy a très en tête ce qui s'est passé le 14 mars. 2004 à Madrid. Il ne prend aucune décision pour le moment tant qu'il n'y a pas d'accord avec les autres forces au moins PSOE et Ciudadanos et donc il ne veut pas répéter l'erreur terrible commise en 2004 et puis il y a l'histoire de la Catalogne donc c'est un panorama qui laisse ouvert toutes les possibilités et les sondages hebdomadaires qui analysent les parties nous disent que nous sommes dans une situation très changeante très volatile très ouverte mais il y a ces nouveautés qui peuvent avoir un impact sur le résultat comme je le disais mais j'aimerais savoir par rapport à la critique il faut revenir aux origines comme le disait monsieur Monedelo revenir à l'essence j'aimerais savoir ce qu'il en pense et voir ce qu'il pense aussi des nouveaux venus le temps que vous réfléchissiez à cette question délicate Ludovic tu veux compléter c'est plus une question de stratégie politique peut-être après du coup sur ok moi j'avais je voulais parce que vous dites ça s'est joué en janvier où il y a eu des attaques le parti s'est banalisé etc en même temps ça n'a pas empêché les élections municipales en mai où il y a eu des confluences majoritaires où il y a eu des victoires à Madrid à Barcelone dans à peu près une dizaine de villes en Espagne qui ont été gagnées par des plateformes indignées qui sont des plateformes soutenues par Podemos mais qui ont visé plus large qui ont travaillé à des formes d'unités populaires et du coup une des questions aujourd'hui qui se pose aussi dans les mauvais sondages ou l'espèce de dynamique un peu compliquée pour Podemos c'est aussi pourquoi le parti n'a pas été capable de capitaliser sur cette dynamique-là de confluence et pourquoi finalement on a juste un Podemos qui se présente pour le 20 décembre et pas plutôt une confluence comme on l'a fait à Barcelone comme on l'a fait à Madrid à l'échelle locale on l'a en juste confrontant qui rejoignent au fond les questions centrales de stratégie politique nous ne sommes pas de droite ni de gauche enfin nous sommes de gauche mais en fait ni droite ni gauche deuxièmement la banalisation institutionnelle le chef d'état-major des armées et troisièmement l'absence de dynamique d'unité populaire avec les listes citoyennes qui ont gagné notamment à Madrid et à Barcelone la réponse beaucoup de choses les élections municipales et générales sont totalement différentes en fait les municipales on a 50% des personnes qui votent alors que dans les générales on a une participation de 20% de plus au moins dans les municipales on pense à notre cadre de vie concret on ne peut pas avoir 52 vagues différentes pour construire un gouvernement parce que sinon on n'a pas de groupe cohérent solide et chaque fois qu'on prend une décision il faudrait revenir aux assemblées pour prendre des décisions etc. donc ça ne fonctionnerait pas mais ce qu'avaient signifié les candidatures et bien pour moi il fallait que ce soit Podemos plus autre chose plus trois petits points en fait il ne fallait pas forcément faire partie de la direction pour pouvoir prétendre à diriger une ville en fait il fallait trouver une solution et c'est ce qui a été le cas et pour nous c'était très important que Podemos s'identifie et je te retournerai la question pourquoi tous les médias ont commencé à nous recommander de faire une alliance de gauche comment expliquer ça El País le journal El País El Mundo la télévision espagnole qui est le cabinet de presse du PP tous nous ont recommandé de nous réunir avec les autres forces de gauche et nous pour nous c'était très clair il ne fallait pas que ce soit comme ça parce que en fait des petites têtes de souris ajoutées les unes aux autres on arrive à un gros rat comme Frankenstein donc non il fallait à notre avis faire des accords avec certaines formations politiques mais pas pour retourner en arrière l'un des problèmes que j'ai vu en Italie en France et dans d'autres endroits c'est que les forces politiques qui doivent représenter quelque chose de nouveau ce sont des forces anciennes qui restent anciennes et donc il y a une contradiction parce qu'ils veulent représenter des choses nouvelles mais ça fait trop de temps qu'ils sont en politique ça fait trop longtemps avec les représentants de la gauche française tout à l'heure alors nous avons essayé d'arriver à certains accords sur la base suivante l'unité de la gauche ne nous intéresse pas parce que c'est l'intérêt que peuvent avoir le le PP et le PSOE sont intéressés par l'unité de la gauche et pour en fait nous nous ne voulions pas de ça parce que les responsables des politiques d'austérité qui frappaient la population nous voulaient nous placer à des extrêmes et nous l'avons refusé et ce qui nous intéressait nous ce n'était pas l'unité de la gauche mais l'unité populaire et donc on a défini les éléments qui nous permettaient de construire l'unité populaire et pas l'unité de la gauche et en fait les lectures les biographies ont beaucoup de poids mais il y a peu de générosité en fin de compte parce que les partis politiques les idéologies ce sont des instruments pour transformer la société pour la rendre plus libre et plus juste et quand les partis politiques ou les idéologies se transforment simplement en des clowns tristes qui pleurent avec le maquillage qui s'effrite et quand ils embrassent le corps mort de la danseuse qui est tombée du trapèze qui est tombée du trapèze c'est un spectacle bien triste mais qui ne transforme rien donc conclusion nous avons compris la gauche est un clown triste la gauche donc il faut s'éloigner c'est un paillasse triste avec son maquillage qui dégouline et qui s'effrite et il ne fait pas rire il fait pleurer même si il a dansé bras la danseuse oui c'est tout à fait opportun ce qu'il a dit la veille de cette grande concentration en fait j'étais présent à cette concentration à cette manifestation et j'ai eu une rencontre avec des journalistes et des représentants de la gauche et il y avait l'analyse suivante Podemos c'était la force qui avait réussi à connecter avec le 15M le 15 mars avec les mouvements civils de la société civile avec les gens qui défendaient les causes sociales et qui pouvaient être en lien avec toutes ces personnes qui en Espagne et ailleurs en France arrivaient à la conclusion qu'il fallait tous qu'ils s'en aillent tous qu'ils partent de la politique et donc Podemos représente à tous à l'époque à tous ceux qui avaient interprété qu'il y avait un acteur qui était en dehors des structures des définitions des symboles anciens comme le disait M. Monedelo et quand une force peut connecter avec ces personnes qui disent non à tous ceux qui sont là cette structure a besoin de militants de sièges d'organisations et donc quel était le pari de Mélenchon ça a été le pari de beaucoup de monde d'être dans un parti comme celui dans lequel avait été M. Monedelo ou Izquierda Unida par exemple il fallait arriver à représenter cette structure cette organisation etc. et donc ce que beaucoup interprètent c'est que depuis Podemos à aucun moment on a voulu assumer le parti communiste la présence du parti communiste d'Espagne c'est à dire que les structures la vieille garde de la gauche représentée par le parti communiste n'était pas là et donc il y a eu une résistance au fait que le parti communiste est les rênes d'un mouvement qui veut être en dehors de tout cela oui en fait les boulangeries se sont transformées en boutiques du pain on va dire les cirques avec ces clowns tristes ont laissé la place au cirque du soleil et je crois que la gauche doit faire comme Prince se transformer en l'artiste qui avant s'appelait Prince et qu'on appelait pour nous du côté politique la gauche avant dans ce sens je crois que dans la formation politique que nous avons en tête bien sûr que les communistes ont leur place mais ce sont les partis communistes qui n'ont pas leur place c'est à dire que nous nous réclamons l'espace idéologique des personnes qui ont lutté pour la liberté mais les partis communistes sans les partis communistes nous n'aurions pas la structure des partis que nous avons actuellement dans nos constitutions ce serait injuste de ne pas le reconnaître mais il y a trop de vices dans ces partis communistes ils ont des sacs à dos un peu trop lourds et il faudrait voir quelle était la générosité des premiers communistes pour comprendre que ce qui est important ce n'est pas le parti communiste en soi ce qui est important c'est la possibilité d'en finir avec ce qui provoque l'exploitation liée au système capitaliste pour intégrer d'autres choses que le communisme n'a pas eu à l'agenda l'écologie patriarcat ou d'autres éléments et donc nous avons compris qu'après le XXe siècle où la gauche parce qu'on a de tout dans la gauche jusqu'à Pol Pot avec toute une série de différences et donc on est de gauche si on est en faveur de la redistribution des richesses mais qu'on maltraite sa femme on est de gauche si on est pour l'autogestion des ouvriers mais on haït les immigrés je crois que c'est très complexe les outils intellectuels de la gauche aujourd'hui sont assez caduques obsolètes et je crois que pour répondre aux autres questions très rapidement je voudrais dire que lorsque l'on est né lorsqu'on a été créé on est né à partir d'un cycle électoral qui arrivait les élections européennes et c'était plus facile pour nous de surgir d'arriver et donc ça a été une décision prise en trois mois nous sommes arrivés sur les chiquiers et ensuite il y avait des élections qui ont été déterminantes il y a eu par exemple les élections en Andalousie qui ont été anticipées pour les municipales on n'avait pas une base territoriale suffisante mais pour les élections catalanes on avait des élections très sous-igénéristes et un appareil qui n'était pas suffisamment élaboré donc il y a des élections par contre où on a pu vraiment surgir on avait une certaine idée de l'Espagne et parce qu'on avait l'idée de ce que devait être un gouvernement de l'Espagne donc qu'a-t-on fait ? je dis toujours à mes élèves on ne va jamais voir personne devant le peloton des exclusions parce qu'il va dire le prisonnier est en train de dire vive le centre non qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut essayer de refroidir les demandes il faut faire attention avec ces hommes justes qui disent la moitié de la culpabilité c'est pour Hitler l'autre moitié pour les juifs se situer dans le centre ce ne veut pas dire être dans un espace de modération entre deux pôles parce que entre un quelqu'un qui maltraite et une femme maltraitée voilà Ciudadanos qu'est-ce qu'il veut être ? qu'est-ce qu'il veut être ? il veut être avec les banques et avec les gens qui sont expulsés de leur maison ils veulent être avec ceux qui font les coupes budgétaires et ceux qui ne peuvent pas avoir droit à la reprise ils veulent être avec les fonds vautours et en même temps avec ceux qui n'ont pas de travail ou qui ont un travail précaire pardon Juan Carlos il y a des changements dans le discours de Pablo Iglesias qui montre qu'il essaye de disputer l'espace du centre au PSOE et à Ciudadanos on le voit bien il y a certains éléments de discours qui vont vers là oui c'est ce que j'allais dire qu'a-t-on fait nous ? depuis le début nous avons dit et c'est quelque chose qu'on a appris de notre expérience et de l'expérience en Amérique latine nous voulons gagner le gouvernement c'est-à-dire qu'on n'est pas disposé à continuer à assumer ce rôle traditionnel de la gauche où on est content parce qu'on a perdu mais avec quel romantisme ? non vous ne voulez pas témoigner vous voulez le pouvoir je ne m'y connais pas très bien en foot mais on dit parfois on a joué comme jamais mais on a perdu comme toujours donc d'une certaine façon je pense que la gauche aimait bien être battue parce que de cette façon elle justifiait qu'elle avait fait ce qu'il fallait et de là il y a un débat qui naît un débat profond et je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes amis on l'a déjà dit dans un livre qui s'appelle le juego de tronos Game of Thrones on a le pouvoir nu d'un côté et ensuite voilà voilà c'est ce que vous voyez là c'est Game of Thrones comme terrain de réflexion sur la politique et le pouvoir aujourd'hui et c'est dans ce livre je dis juste que votre texte dise le système est plus fort que notre volonté de leur transformer c'est vous qui écrivez ça et vous dites c'est une profonde rupture au sein de nos sociétés qui fait que nous n'osons pas être meilleurs que nos ennemis c'est vous qui dites ça oui analytiquement parlant alors le pessimisme de l'intelligence doit être opposé à l'optimisme de la volonté toujours donc au milieu de la nuit il y a un éclair soudain qui nous illumine et je pense nous l'avons dit nous sommes des pessimistes mais avec de l'espoir nous avons un profond pessimisme à partir du moment où on lutte contre ceux qui ont beaucoup de pouvoir mais ils ont un certain en fait il y a un certain bon sens on a un espace à gauche la gauche sociale démocrate qui coïncide avec l'espace de la droite même de l'extrême droite dans le bon sens libéral nous sommes tous chefs d'entreprise de nous-mêmes ou entrepreneurs de nous-mêmes mais je voudrais répondre à la question pourquoi nous sommes allés chercher l'ancien chef de l'état-major nous nous voulons dire que nous sommes là pour gouverner nous ne sommes pas cette vieille gauche qui a seulement cette volonté de témoigner non nous voulons gouverner et nous avons une proposition en matière de défense nous n'aimons pas l'OTAN et nous voulons construire une défense européenne et nous avons cherché quelqu'un qui connaissait le sujet nous voulons commencer à construire une défense européenne parce que le sort des européens ne doit pas être le sort de l'OTAN et à qui on a demandé ça au meilleur monsieur Rajoy a nommé au ministère de la défense à quelqu'un qui venait de l'industrie de l'armement donc c'était un lobbyiste des armes nous nous n'avons pas nommé à ce lobbyiste des armes mais à un militaire avec une idée claire nous voulons construire une défense européenne c'est essentiel pour nous quel est le problème dans notre société et dans nos sociétés européennes et cela touche la France également dans la lutte entre l'Est et l'Ouest pendant la guerre froide nous avons construit beaucoup de garanties juridiques judiciaires le président des patrons français disait il y a quelques années qu'il fallait sortir de la constitution tous les articles mis par le Conseil national de la résistance et ça m'a beaucoup frappé et j'ai compris que ce qu'avait fait le Conseil national de la résistance c'était de mettre dans la constitution des articles qui répondaient au fait que la droite entreguerre c'était devenu fasciste ou nazi et ils avaient été vaincus et cet esprit socialiste sociodémocrate anarchiste démocrate radical c'est concrétisé dans nos constitutions et donc avec l'aide des juges nous devons être capables d'inverser beaucoup d'éléments la révolution ne se fait pas maintenant en montant à la montagne et en tirant des coups de fusil non ça se fait avec des textes constitutionnels et donc nous avons besoin de juges des juges progressistes et il y a certains juges présents dans nos listes ce sont des juges qui remettent en cause la loi sur le crédit immobilier dans notre pays qui laisse des milliers de personnes sans logement donc moi je peux utiliser un juge une juge pour inverser justement ces décisions il y a un dernier élément nous avons tous les médias contre nous quel que soit ce que nous disions on nous contredit hier on a dit qu'on n'avait pas respecté nos propositions parce qu'il n'y a pas le droit d'autodétermination dans le programme électoral c'est faux pour résoudre le problème de la Catalogne il faut être à l'intérieur il faut que le fait de poser la question aux Catalans soit posé soit inclus les propositions pour la réforme constitutionnelle doivent inclure le droit d'autodétermination oui c'est vrai qu'on attaque sans cesse et Podemos est sous la loupe des médias en Espagne on le voit bien en fait ils ne sont pas très sympathiques aux médias ils ne leur sont pas très sympathiques mais les faits sont ce qu'ils sont et dans ce que tu disais par rapport à l'OTAN dans le programme pour les élections européennes Podemos défendait la sortie de l'OTAN et aujourd'hui avec l'entrée la venue de Julio Rodriguez l'ancien chef de la défense on a une autre perspective différente il y a eu un changement par rapport au secteur de la gauche on dit qu'il y a un changement de discours justement chez Podemos moi j'étais responsable du programme européen et j'étais responsable du programme de Podemos jusqu'aux élections des communautés autonomes c'est vrai que nous avons différents points de vue il y a des tensions moi je continue à penser qu'il y a des éléments qui appartiennent à l'ADN par exemple le revenu minimum le processus constitutionnel mais ce sont des éléments qui à mon avis dépendent de la corrélation des forces et il y a un débat qui est passionnant il n'y a pas de solution théorique il y a des solutions empiriques ou en cherchant dans les exemples d'autres pays quand au nom de la nécessité de changement électoral qui t'exige de construire des majorités justement tu ne dois pas faire peur aux citoyens mais tu dois en même temps ne pas leur mentir donc il faut présenter les choses mais d'une façon que les personnes ne soient pas otages des attaques par rapport aux mensonges qu'ils disent que nous prononçons donc c'est un problème de langage et pas de contenu moi je je pense que si on prend l'exemple de la Grèce je pense qu'il faut être très prudent parce que les choses que tu ne défends pas au préalable après ce sera très difficile de les défendre parce que quand on est au gouvernement il y a d'énormes pressions des pressions qui vont faire en sorte qu'on articule des priorités qui si elles ne sont pas définies au préalable on ne peut pas les récupérer ensuite alors quand on est au gouvernement où le peuple t'appuie où tu ne peux pas effectuer les changements le vote ne suffit pas et je continue à insister là-dessus c'est ce que je veux représenter au sein de pour Podemos c'est qu'il faut expliciter notre ADN et Pablo dit il faut 5 réformes constitutionnelles et il donne la liste non ? le programme de ces élections c'est les 5 grandes réformes c'est ça ? oui il y a 5 grandes réformes qui coïncident on va dire avec des choses que réclamait le 15 mars une réforme électorale garantir les droits sociaux en finir avec la corruption avec les revolving doors de la corruption les portes tambours comme on les appelle également si je me souviens bien la division des pouvoirs garantir l'indépendance de la justice garantir le fait que les juges puissent faire leur travail correctement et j'ai le droit à décider c'est le dernier donc voilà les 5 priorités et si on les analyse et on connait la constitution qu'est-ce que cela implique ? et bien une réforme en profondeur de cette même constitution et pour garantir les droits sociaux il faut envisager une réforme en profondeur parce que ça touche l'article 153 qui est le noyau de notre constitution et donc au final on n'est pas plus modéré non on exprime les choses pour que la population les comprenne et pour en expliquer l'impact autre chose est de sortir le discours traditionnel et de faire peur aux gens donc les différences entre le programme européen et le programme pour l'Espagne c'est que quand on demande quelque chose pour l'Europe ça ne coïncide pas avec ce qu'on peut faire au niveau de l'Europe de l'Espagne pardon l'Espagne seule ne peut pas remettre en cause l'OTAN non ça peut se faire au niveau européen oui ça vaut aussi pour les questions économiques et toutes sortes de politiques donc un programme pour l'Europe ce n'est pas la même chose qu'un programme national on le comprend bien vous avez parlé de la Grèce qui avait été un coup dur en juillet pour la stratégie de Podemos il y a un pays à côté de l'Espagne qui s'appelle le Portugal et là il y a en train de se passer quelque chose plutôt surprenant qui est la formation d'un gouvernement avec le parti socialiste soutenu par le bloco et par le vieux parti communiste qui serait un équivalent du front de gauche si on fait des comparaisons toujours un peu compliquées à l'échelle européenne mais disons que une sorte d'union de la gauche jusqu'à la gauche critique avec le soutien on ne sait pas si c'est le gouvernement mais là vous avez un discours sur surtout pas toucher à la vieille gauche et finalement en Espagne on entend un peu l'idée que la fenêtre d'opportunité pour Podemos s'est un peu passée et que votre moment c'était il y a quelques mois et à côté on n'avait pas vu venir un gouvernement de gauche qui s'installe au Portugal comment vous voyez un peu ces choses-là ? rapidement parce qu'il y a l'autre plateau deux petites choses très rapides j'aime beaucoup le Portugal et l'Espagne est assez arrogante elle ne s'intéresse pas beaucoup au Portugal mais au Portugal il y a eu une révolution en Espagne on a eu un dictateur et avec sa mort physique la transition a démarré mais au Portugal ils ont eu une révolution et cela implique que le Parti communiste au Portugal a des caractéristiques bien différentes du Parti communiste espagnol le Parti communiste en Espagnol ne se présente pas aux élections depuis 1986 depuis la création de Izquierda Unida et donc il y a une grande différence entre un Parti communiste et l'autre il y en a un qui a continué à être présent qui a un pourcentage élevé de voix et puis le Parti communiste espagnol qui ne se présente même plus aux élections donc on est très inquiets parce que Cabaco Silva le président du Portugal a réalisé presque un coup d'état constitutionnel parce qu'il refusait de demander à la gauche de former un gouvernement et il a en fait pensé à ne pas le faire et à créer un gouvernement provisoire et en Europe cela et la commission européenne qui ne dit rien c'est une honte dernière question dernier point les enquêtes que nous étudions nous pronostiquent une montée spectaculaire le fait que Podemos a été une force politique née pour les élections générales c'est quelque chose que l'on voit qui se ressent et chaque jour on voit qu'il y a une reprise du rêve du départ et dans notre lecture d'une certaine façon nous sommes convaincus que nous allons obtenir plus de voix que le PSOE que le Parti socialiste l'objectif c'est plus de gagner de devenir premier mais c'est passer devant le PSOE c'est quoi la priorité l'objectif ça continue ça continue d'être gagné sans aucun doute mais dans mon cas je suis conscient qu'il existe des difficultés pour pouvoir gagner nettement radicalement je pense que les élections vont déterminer un certain rapprochement des forces politiques du pays et dans ce sens nous devons penser à des formules de gouvernement conjoint en fait Podemos peut gagner les élections mais ils vont avoir les autres très près les autres parties très près derrière donc la seule possibilité qu'il y ait des gouvernements de transformation dans un cadre de transformation qui change les choses dépend du fait que le parti socialiste ait moins de voix que Podemos pourquoi ? parce que quand il en a plus il oublie il oublie ses composantes sociales et de transformation nous avons vu que les gouvernements de changement au niveau des mairies ont permis de réinventer les choses parce que le parti socialiste a obtenu moins de voix que nous Podemos les alchimistes transformaient le plomb et d'autres métaux non nobles en métaux nobles mais avant il fallait transformer l'âme et pour cela il le faisait par le jeûne et la prière et par conséquent je pense que les partis sociodémocrates pour transformer leur parti en or doivent faire un peu de jeûne et de prière et donc peut-être récupérer la parole et puis ensuite nous pourrons arriver peut-être avec eux à des accords alors il y a des gouvernements autonomes où le parti socialiste est au pouvoir pas avec le soutien mais avec l'accord de Podemos parce que sinon il ne pourrait pas gouverner donc je pense que la question de Ludovic était liée à cela à la situation post-électorale nous devons gagner c'est sûr c'est ce que tout le monde dit mais il y a une force émergente qui est là depuis le départ et dont le succès électoral repose sur le fait de dire on n'y va pas pour être troisième ou quatrième on y va pour être premier mais il n'y a pas un seul sondage qui donne la victoire à Podemos ça il faut le dire donc quelles sont les dispositions post-électorales qui existent par rapport au PAT je ne sais pas s'il y a des lignes rouges par rapport aux 5 propositions notamment faites par Pablo Iglesias c'est à ces Podemos pour la prochaine législature et pour le programme électoral quand on fait des propositions de réformes constitutionnelles on sait que cela exige un consensus que cela exige un accord et donc il faut une disposition à céder d'un côté et de l'autre Pablo Iglesias a fait un discours hier où il a défendu beaucoup d'aspects de la transition et aujourd'hui en relisant certains articles certains documents d'analyse de Juan Carlos je dois dire que j'étais assez interpellé parce que je ne veux pas dire que Pablo Iglesias pense le contraire de ce qu'il pensait il y a 3 ans mais il fixe l'attention sur des aspects positifs de la transition les racines de Podemos c'était le discours nouveau neuf sur la critique de la transition et sur les peurs qui sont nées de la transition donc voilà ce que je voulais dire mais par rapport à la phase postélectorale je ne sais pas s'il y a des lignes rouges s'il y a une sorte de consensus entre PSOE et Podemos et par rapport au fait que Soutarano remonte également je suis désolé mais très rapidement nous ne partageons pas 100% des idées dans le livre Games of Thrones mes amis Inigo et Pablo disent qu'ils aiment les Lannisters parce qu'ils gagnent et dans la première saison Stark on voit la tête plantée sur un pic devant le château des Lannisters mais tu as lu le discours sur la transition de Pablo d'hier je crois qu'il déploie l'esprit de Stark qui est prêt à mourir pour une idée qui serait un exemple de transformation sociale alors que la gestion des Lannisters ce sont des purs gestionnaires bureaucrates de la réalité en fait je ne crois pas qu'en Espagne on ait besoin d'une deuxième transition je dis à mes élèves que les transitions c'est pour passer de la dictature à une démocratie et pas d'une démocratie à une démocratie j'explique depuis longtemps à mes élèves que les transitions ça sert à passer de la dictature à la démocratie donc une deuxième transition ce serait quelque chose qui n'aboutirait à rien finalement et donc je crois que la transition a représenté de nombreux pièges qu'il faut reconnaître nous sommes l'un des rares pays au monde où le système électoral est dans la constitution c'est un truc des franquistes pour garantir que les secteurs ruraux conservateurs puissent garantir le triomphe des postes franquistes et ce genre de sujets je pense que la transition n'est pas tout à fait respectueuse de la loi en cela il y a 20 000 personnes enterrées dans des fosses communes en Espagne si quelqu'un me dit qu'une transition levée sur 120 000 cadavres de personnes assassinées parce qu'ils défendaient la légalité des personnes qui sont morts suite au coup d'état de 1936 et bien nous on ne peut pas être pour on va être contre les élections ne sont pas un espace valable pour pouvoir être subtil dans les discussions j'ai écrit un livre sur la transition les livres sont subtils dans les élections on y va à la brosse pas au pinceau Pablo lance un message je crois il dit c'est quelque chose qu'on envisage on ne veut pas amender la totalité il faut reconstruire certaines choses il y a des éléments on voit par exemple qu'il n'y a pas d'ascension sociale maintenant nos parents nos grands-parents avaient fait certaines choses pour sortir de la dictature donc on ne veut pas tout remettre en cause mais dans mon cas concret d'un point de vue intellectuel je dois critiquer certaines choses pas la transition mais plutôt le récit de la transition dans la transition on a fait ce qu'on a pu il y a eu beaucoup d'assassinats à la fin du franquisme des exils Franco a dit au revoir en tuant on a fait ce qu'on a pu mais je suis radical par rapport au récit de la transition parce que je pense que la transition n'a pas été apportée par le roi Suárez Ofraga ce sont les gens ceux qui avaient les cheveux blancs les cheveux gris qui ont joué leur vie et qui continuent à se demander mais pourquoi ils m'ont volé ma démocratie aujourd'hui et je pense que Pablo faisait référence à ce récit de la transition parce que les luttes des personnes elles sont toujours présentes et il y a beaucoup à sauver de tout cela vu qu'on est dans un débat dans l'histoire espagnole elle-même de la transition du franquisme à la démocratie comment on pourrait dire en France on pourrait avoir un débat comment on passerait de la cinquième république à un autre régime constitutionnel ou comment on se libère de nos démons coloniaux et de notre histoire c'est chaque pays à sa propre histoire Ludovic avant qu'on passe tu avais une dernière question non non je faisais signe si on se lance dans un grand débat sur la transition démocratique on va en avoir pour deux heures parce que c'est un débat espagnol particulier mais c'est important également pour la France les mensonges de la France sur le rôle du gouvernement de Vichy où il semble que toute la France était en fait résistante et donc s'il y a des mensonges qu'est-ce qui arrive ? et bien il y a des Le Pen qui arrivent l'histoire ça doit être quelque chose de très réel et l'histoire doit coïncider avec la mémoire dans le sens où en Espagne on a dû réclamer la mémoire historique parce que en fait la version officielle laissait beaucoup de choses de côté et je suis convaincu que seule la reconstruction de notre passé peut nous permettre d'avoir une démocratie digne de ce nom alors nous allons vous allez rester là on va avoir un petit film sur Podemos qui va nous permettre de recevoir nos trois autres invités pour le dernier morceau qui nous reste jusqu'à 8h et un peu plus de 8h où c'est Podemos face à la gauche française ou à plutôt la gauche critique la gauche non-socialiste puisque nous avons voulu qu'il y ait un invité socialiste nous avons essayé nous en avons obtenu un de la direction du parti socialiste Henri Weber mais il a finalement renoncé à venir donc nous allons débattre avec Europe Écologie le Front de Gauche et Europe Écologie Nouvelle Donne citoyen en la personne de trois de leurs représentants merci Rézous merci Ludovic et nous allons recevoir pendant cette transition à Barcelone et à Madrid deux femmes indignées sont aux portes du...